Bonjour les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo FAQ en compagnie, alors non elle n'est pas là, d'Alix Grousset. Alors juste avant de commencer, je précise que je risque d'être un petit peu constipée dans cette vidéo parce que je filme dans un environnement qui n'est pas le mien puisque je suis chez mes parents et je trouve ça méga stressant en fait d'avoir quelqu'un pas très très loin, enfin je sais pas, je n'y arrive pas comme d'habitude donc voilà, si je ne suis pas pareil, dites-vous que c'est normal, je ne suis pas super à l'aise. Mais non, plus sérieusement, aujourd'hui je vous retrouve donc avec une vidéo FAQ qui est faite en collaboration avec Alix Grousset. Alors je ne sais pas du tout si vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne quelque part dans l'écran et en barre d'infos. Je vous encourage vivement à aller la découvrir, moi c'est une youtubeuse que je suis depuis je pense environ deux ans et je l'aime énormément. Elle a un humour incroyable je trouve, ses stories sur Instagram sont elles encore plus incroyables. Je pense que ça fait partie des seules que je regarde de long en large parce que pour beaucoup voilà quand c'est un peu long je zappe. Et là non, elle a toujours des petites anecdotes très sympas. Et donc aujourd'hui en fait ce qu'on a décidé de faire, l'idée qu'elle a eue, c'est qu'elle va répondre à une de mes FAQ et moi je vais répondre à une des siennes. Comme ça on mélange un petit peu les questions et ça change des questions que l'on peut recevoir. A savoir que personnellement j'ai mélangé deux de ces FAQ donc je vous mettrai les FAQ en question en barre d'infos. Mais il y a des questions que j'ai zappées parce qu'elles ne me concernaient pas du tout et que je n'avais pas de réponse à fournir. Donc si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors première question c'est quelle est ta pire honte ? Alors ça c'est très très bien parce qu'il m'en est arrivé une d'assez cocasse. En fait j'allais au bar donc j'allais rejoindre quelqu'un à savoir que j'étais assez énervée et voilà rien ne s'était passé comme prévu et tout. Donc j'y allais mais d'un pas assez ferme et décidée mais pas forcément de façon hyper positive. Bref j'allais au bar et j'avais mis une robe en dentelle assez jolie mais très décolletée. Du moins j'avais choisi de la porter très décolletée parce que j'avais pas resserré tous les boutons et c'est vrai qu'elle était un peu décolletée. Et voilà la soirée s'est passée, j'ai bu un petit verre, je me suis un peu détendue. Et en fait à un moment je sors du bar, je vais en terrasse et il y a une nana qui me regarde et qui me fait « Hey t'as un sein qui sort ! » Effectivement j'ai regardé ma poitrine et j'avais littéralement un sein qui sort parce que en plus d'avoir mis une robe très décolletée, mon soutien-gorge en fait était un peu limite. Du coup il y avait vraiment, alors un sein, on s'entend pas à la Janet Jackson, je sais plus en quelle année c'était mais c'était début des années 2000, je me rappelle, c'était avec John Stein Timberlake, ça avait fait un scandale à l'époque, référence de vieux désolée. Mais ouais j'avais quand même un sein qui sort, on voyait un bout de téton. Et donc ça va, comme je vous dis la soirée était un peu mouvementée, j'étais un peu vénère, c'était pas spécialement méchant, c'était peut-être un peu moqueur mais vraiment sur le moment je me suis dit « Je m'en bats les couilles meuf, c'est pas grave, bien sûr j'ai rangé mon sein et puis voilà j'ai continué ma soirée mais je pense que si ça m'était arrivé à un moment plus classique, un moment où j'étais pas vénère, ouais là j'aurais été morte donc. Mais là j'étais tellement vénère qu'en fait il faudrait y aller n'importe quoi, je m'en foutais. Mais quand même ça m'apprendra à mettre des robes peut-être un peu moins décolletées à l'avenir. Deuxième question, est-ce qu'il y a des youtubeurs que tu as honte de regarder ? Alors comme ça je ne savais pas et en fait si, si si j'ai trouvé. Alors honte, c'est pas que j'ai honte mais on va dire que je ne suis pas du tout la cible. Il s'agit des youtubeurs un petit peu nouvelle génération comme Sandy Jules et Sullivan, enfin un petit peu toute cette clique, je les trouve sympas, Antonin aussi, je les trouve sympas à regarder. Après il y a des vidéos, pour quelqu'un en fait qui est de ma génération YouTube, on n'a pas du tout du tout les mêmes codes. Je ne critique pas les leurs parce que voilà c'est très bien mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes codes. Reste que je trouve leur contenu, pour la plupart, assez divertissant et voilà j'accroche pas forcément à toutes les vidéos, il y en a que je trouve un peu ridicules mais voilà je consomme quand même. Genre je sais pas si je mange devant mon ordi et qu'il y a une de leurs vidéos, c'est clair, c'est une de leurs vidéos que je regarde en premier. Donc je vais pas du tout cracher dans la soupe mais c'est vrai que j'ai quasiment 10 ans de plus qu'eux. Donc forcément et surtout l'ancien YouTube si je puis dire, on fonctionne un peu différemment. Donc c'est vrai qu'eux voilà étalent beaucoup tout ce qu'ils peuvent gagner et c'est très bien, ils sont fiers de ça et c'est vrai que c'est quelque chose. En France on a beaucoup de mal, il y a un énorme tabou avec l'argent. Eux justement ont tendance un petit peu à casser ça, c'est très bien, ça c'est pas du tout une mauvaise chose. Mais voilà il y a quelques petits trucs, je me dis bon c'est un peu limite mais quand même je suis tout à fait fan du contenu. Donc voilà je ne vais pas cracher dans la soupe encore une fois. Troisième question et celle-ci je l'aime beaucoup, c'est est-ce que tu as déjà trompé ? Et alors les gars je suis fière de vous dire que ben non jamais, mais alors jamais, jamais, jamais. Au pire pardon, ce que j'ai pu faire c'est que voilà je voyais quelqu'un, c'était pas réellement officiel entre nous, il me prenait un peu pour une conne. Donc éventuellement moi aussi je regardais de mon côté ce qui pouvait se passer mieux, ça c'est normal je pense que de toute façon il faut faire comme ça. Quand quelqu'un vous prend pas au sérieux, il faut pas rester accroché, surtout pas sérieusement. Et en fait du coup j'ai rencontré quelqu'un et je crois que voilà j'ai snobé la personne en l'espace de peut-être une journée et je lui ai dit ben je veux plus te voir. Et c'était un peu limite, j'avais un pas embrassé l'autre avant mais rien de fou, mais rien de fou, ça n'a jamais été plus loin. Ça fait pas partie de mes valeurs et en fait je suis quelqu'un d'assez entier, c'est-à-dire que si j'aime quelqu'un, j'arrive pas à concevoir d'aller voir ailleurs, vraiment. Et alors ça et pour les gens trompés, je suis désolée mais je pense que moi il y a des gens qui trompent et il y a des gens qui ne trompent pas. J'ai des personnes qui autour de moi, parfois j'ai pas de doute sur le fait qu'ils aiment leur copine ou qu'elles aiment leur copain. Mais quand même, peu importe la personne, elles ont assez régulièrement trompé et moi c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, vraiment, parce que ça fait énormément de mal. Une fille trompée, je parle d'une fille parce que dans mon entourage c'est plus arrivé à des filles qu'à des mecs, mais elle va forcément se remettre en question physiquement. J'ai des copines qui se sont dit mon dieu il m'a trompé parce que j'ai passé de sein, parce que j'ai passé de cul ou des trucs comme ça. Et alors moi juste ça me fait vriller parce que j'ai des copines qui sont magnifiques et qui parfois se sont trouvées justement trompées et elles se remettent en question alors que non en fait c'est lui le bâtard, c'est pas toi. C'est lui qui a fait de la merde. Après parfois quand on trompe, on peut toujours y avoir de fautis parce que si, parce que ça, ok. Mais ne vous remettez pas en question. Je vous dis ça, je suis la première à faire si ça m'arrive, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça, voilà. Autre question, quelle est la plus grande différence d'âge que tu as eu avec tes copains ? Et alors c'est simple, j'ai eu une fois un copain qui avait presque 5 ans de plus que moi, moi qui a d'ailleurs toujours presque, enfin c'est plus mon copain mais vous voyez l'idée. Et j'ai eu un copain qui avait en fait la même différence d'âge mais en dessous, c'est à dire qu'il avait presque 5 ans de moins que moi. Qu'est-ce que je préfère en vrai ? Ça dépend pourquoi. Moi j'avoue que là, à l'âge que j'ai, 28 ans, un mec qui en a 33 ou 32, il va peut-être avoir tendance à vouloir se poser, des trucs comme ça. Et j'en suis pas là, enfin se poser, j'entends mariage, enfin de toute façon je sais même pas si j'en voudrais un jour. Mais voilà, j'ai pas non plus vraiment le rythme de vie de quelqu'un qui a 30 ans. Donc j'ai pas spécialement, enfin en fait voilà, moi je sais que j'ai beaucoup de copines. J'ai tendance à regarder plutôt les garçons un peu plus jeunes que moi et j'ai des copines qui sont offusquées de ça et qui me disent mais c'est pas bien, c'est pas bien. Et pourtant voilà, parfois en fréquentant des mecs plus jeunes, je me plains de certaines choses et je me dis ah avec un mec plus vieux ça ne m'arriverait pas. Mais il y a des côtés du mec plus vieux qui ne m'attirent pas du tout. Et parce que j'ai donné aussi, j'ai testé, j'ai vu ce que c'était et ça va un moment mais après ça va plus. Donc voilà, je vous dirai après voilà, l'amour n'a pas d'âge. Tant que la personne est majeure, bon ça c'est important quand même, voilà vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas été plus, voilà. Et après moi quelqu'un de beaucoup plus vieux que moi c'est un genre impossible. J'ai une copine qui a une passion pour les hommes beaucoup plus vieux qu'elle mais vraiment. Et alors ouais non ça moi je, non, je peux pas, je peux pas. Autre question, est-ce qu'il y a des aspects de ta vie d'influenceur que tu n'aimes pas ? Alors j'ai cherché, au début je ne trouvais rien et c'est vrai que je trouve que ma place est assez idéale parce que je fais partie des personnes influentes, oui mais pas trop non plus. Et pourtant j'arrive à en vivre très décemment et en fait c'est ça qui est cool, c'est que j'ai les avantages sans les inconvénients. On va pas m'arrêter dans la rue de façon complètement impolie en me demandant des photos ou en me tirant les cheveux. Ce que je vous dis là, ça arrive à des filles que je connais en fait. Et j'ai vraiment pas cet aspect là, moi si on me reconnaît c'est toujours très gentil, très bienveillant. J'ai une communauté super cool, j'attire pas trop les haters parce que justement j'ai pas une communauté immense donc on vient pas trop me faire chier et justement je le remarque sur des vidéos que je peux poster qui vont faire plus de vues ah bah là si putain j'ai des relous qui viennent me laisser des commentaires de merde en plus qui ne servent à rien. Je m'en fous, j'efface et j'y pense plus. Mais c'est vrai que je trouve que j'ai vraiment la bonne place parce que j'arrive à en vivre mais j'arrive en même temps à travailler certes mais quand même à prendre aussi du temps pour moi. et ça c'est cool parce que les très très gros influenceurs quand ils vous disent qu'ils ont peu de temps pour eux c'est vrai, c'est pas des conneries. Après ils ont quand même une vie qui est très cool par certains aspects. Moi je pense qu'il faut toujours un petit peu regarder les personnes qui sont autour de nous et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent et qui ont un salaire plutôt moindre. Donc voilà, je me plains absolument pas mais c'est vrai que ma place est plutôt cool. Cool, oui bien sûr, mais en revanche un point qui est casse-couille, c'est les gratteurs tout simplement parce que effectivement je reçois beaucoup de choses et j'ai des personnes qui gravitent autour de moi et en fait qui ne sont là que pour gratter des trucs. Alors au début j'étais vraiment une bonne poire, je disais oui parce qu'en plus parfois ça m'arrangeait en fait de leur donner des choses et comme ça il y en avait moins chez moi. Mais en fait quand au fur et à mesure du temps toi tu leur demandes un pauvre service et que la personne, ah bah je peux pas, ah bah en fait à la fin ça te fait chouiller, disons-le clairement c'est pas poli de dire ça mais c'est vrai. Et ça c'est quelque chose qui s'est un petit peu accentué ces dernières années et ça m'a vraiment embêtée et ça m'a permis aussi par contre de faire un tri parce que voilà clairement des personnes qui te prennent littéralement pour un séfora vivant mais toi quand tu leur demandes la moindre chose et puis en fait ce ne sont pas des amis parce que c'est pas des gens à qui tu peux réellement parler, à qui tu peux réellement te confier parce que tu vois qu'ils sont là que par intérêt. Une autre question très intéressante c'est combien gagnes-tu avec YouTube ? Alors si je parle en fait de mes revenus publicitaires, et bien ça, ça va de tout à rien. Forcément tu fais moins de vidéos, eh bah tu gagnes moins d'argent, il n'y a pas de secret. Par exemple en décembre, on gagne beaucoup plus d'argent. Toutes les vidéos, enfin toutes les personnes qui publient plus de vidéos en décembre, alors effectivement c'est beaucoup plus de travail, ça de toute façon il n'y a pas de secret, mais c'est aussi des mois qui rémunèrent beaucoup plus puisque tous les annonceurs, en fait toutes les pubs sont là en décembre parce que c'est un mois où on consomme avec Noël, tout ça, tout ça, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais c'est vrai que donc des mois comme décembre c'est des mois qui peuvent être plus élevés et je vous dirais que sur un mois en revenu publicitaire YouTube, je ne parle pas des collaborations, je peux avoir 300€, comme un autre mois je peux avoir 500, comme un autre mois 600, comme un autre mois 700, comme un mois 200, comme un mois 300. Il y a vraiment, je ne pourrais pas vous faire une moyenne, je dirais que si je faisais une moyenne c'est peut-être 400, 500, quelque chose comme ça. Après ça dépend parce qu'il y a des vidéos qui vont être bien monétisées, d'autres pas trop. Moi j'ai de la chance, mes contenus en général sont tout le temps monétisés, je n'ai pas trop de problèmes, mais il y a des personnes qui font du très bon contenu sauf qu'elles utilisent trop le mot vagin dans leurs vidéos, leur vidéo n'est pas monétisée, ce que je trouve quand même assez con et surtout très dommage. Et après pour les collaborations, je vais vous donner des vrais chiffres, mais par exemple une collaboration ça peut aller de 1000€ à 5000€, donc pour un post Instagram, pour une vidéo, une vidéo dédiée, ça dépend vraiment. Il y a des collaborations où on va toucher plus d'argent parce que c'est peut-être des contenus un peu plus touchy, un peu plus difficiles à placer et les marques ne sont pas complètement connes, elles le savent. Ça dépend aussi par exemple, parfois vous allez produire du contenu pour une marque, vous allez faire une vidéo dédiée sur votre chaîne, mais surtout en fait votre vidéo va être utilisée en pré-roll YouTube. C'est-à-dire que votre vidéo, on va en prendre certains passages et on va les utiliser en tant que pub YouTube avant de regarder une vidéo. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc par exemple un contenu comme ça, quand on utilise votre image en plus, c'est un contenu qui coûte beaucoup plus cher. Donc je vous dirais qu'une collaboration pour un petit placement de produit assez simple, ça peut aller de 1000€ à 2000€, comme à 1000€ ou 2000€ pour un post Instagram. Et là je parle pour moi, je ne parle pas des autres, comme à beaucoup plus si c'est un projet plus gros. Mais grosso modo en fait qu'on cumule tout ça, moi personnellement j'arrive à avoir un salaire correct, je ne suis pas crézus, mais après je suis quelqu'un d'assez économe, enfin je ne suis pas économe, je n'aime pas parce qu'en général quand on dit économe, c'est radin, pas du tout, mais je suis un écureuil en fait. Je fais attention, je n'ai pas du tout un rythme de vie de folie. Oui de temps en temps je m'achète de belles affaires, parce que ça me fait plaisir, mais sinon je fais gaffe à mes dépenses, comme tout le monde en fait je pense. Et surtout quand j'ai réussi à avoir de gros cachets grâce à YouTube, ben j'ai pas tout claqué en fait. J'ai vraiment mis ça de côté, j'ai appris à vivre en fonction de mes moyens, et pas en fonction des moyens du voisin. C'est important, et ça aussi c'est un projet que je vous donne. Et finalement, dernière question, quelles sont les influenceuses malhonnêtes selon toi ? Alors influenceuse ou influenceur ? Et je dirais toutes ces personnes de télé-réalité, et pourtant j'en ai fréquenté déjà quelques-unes, à des événements presse et tout, et en fait ce que je trouve un peu horrible, c'est que quand on parle aux filles ou aux garçons, en fait on les trouve super sympas. Ils sont un peu naïfs, ok ? C'est pas foncièrement des connasses ou des connards, vraiment pas, vous voyez ? C'est pas des gens qui vont péter plus que leur cul, ou des trucs comme ça, non. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que parfois leur contenu, je me rappelle notamment d'une fille que j'avais rencontrée, que j'avais trouée super gentille, bien plus que d'autres personnes qui étaient là, qui vous regardent de haut en bas en mode, t'es qu'une merde, là vraiment pas, il fait adorable, très agréable, mais après quand j'ai regardé son contenu, je me suis dit non mais attends, mais toutes les 3 minutes en fait, elle fait une story sur des trucs hyper chelous, de sites chinois, en plus c'est des trucs souvent c'est de l'arnaque, et je trouve ça dommage en fait, mais voilà, c'est des trucs qui payent bien, souvent les gens de télé-réalité, ils ont énormément de followers, ok ça va te rémunérer, mais je trouve que pour la longévité de ta chaîne, ou de ton Instagram, c'est pas top, parce que c'est pas de la qualité. Après encore une fois, moi chacun fait comme il l'entend, personne vous force en fait, quand vous voyez un partenariat pourri, bon ben personne vous force à acheter le produit, donc ok c'est dégueulasse, parce que tu vas te dire que la personne a bien gagné sa vie, alors que toi t'as travaillé tous mois aussi, t'as beaucoup plus cravaché, et tu vas avoir beaucoup moins qu'elle, c'est vrai que c'est complètement injuste, ça c'est vrai, mais malheureusement le monde est injuste, je suis un peu pessimiste, mais voilà, moi à la limite je suis contente pour la personne, elle a réussi à se faire de l'argent, bon ben c'est très bien, mais je trouve que voilà, après c'est chacun voit midi à sa porte, et chacun surtout fait en fonction de ses valeurs, moi je sais que personnellement j'accepterais pas, même si j'étais très bien payée de vous faire une pub de merde, parce que tous les sites chinois, tous ces trucs là, vraiment c'est des trucs qu'on reçoit tous les jours, ou alors pour des faux airpods, ce genre de choses là, on reçoit vraiment des emails quotidiens, et en plus on voit que c'est des faux sites en quelque sorte, et que vous vous n'allez jamais avoir votre commande, et même s'ils payent très bien, en fait je me vois pas en fait faire un truc comme ça, parce qu'après je me dis mais qu'est-ce qu'on va penser nous quoi, donc voilà, bref sur ces très très bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, encore une fois n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Alix, moi je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt, bye !